bonjour à tous ce webcast va vous expliciter ce qu'est la revue de contrat les objectifs pédagogiques de ce webcast sont de définir tout d'abord qui sont les clients du laboratoire qui sont finalement vos clients à vous puis de définir ce qu'est un contrat de définir ce qu'est une revue de contrat et comment enregistrer cette revue afin de bien comprendre ce qu'est une revue de contrat il est important de définir ce qu'est un contrat et avec qui passe-t-on des contrats et pour cela donc de définir qui sont les clients du laboratoire trois catégories principales de clients la première catégorie ce sont bien sûr les patients le cas numéro un sur cette diapositive le contrat que vous allez passer finalement avec vos patients ce sont ce sont les bons de prescription ou encore nommé ordonnance le la deuxième catégorie ce sont les prescripteurs le cas numéro 2 sur cette diapositive les contrats que vous allez passer avec vos prescripteurs sont bien sûr également le bon de prescription ou encore appelé ordonnance et le catalogue des examens je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard enfin la troisième catégorie de clients que vous avez au sein du laboratoire cela peut être également les établissements de soins ou les laboratoires les laboratoires pour lesquels vous réalisez des examens dans ces cas là la norme iso 15 189 version 2012 vous demande de définir des conventions de partenariat ou encore appelé convention de collaboration une fois que nous avons défini les clients du laboratoire nous allons définir ce qu'est un contrat un contrat finalement c'est un engagement formel du laboratoire sur la faisabilité et la qualité de sa prestation pour les examens qu'il réalise ou qu'il envoie dans le cadre de la sous-traitance à un autre laboratoire un contrat finalement permet de vous permet pardon de déterminer les attentes de vos clients vis-à-vis de la prestation de votre laboratoire l'objectif étant bien entendu de satisfaire votre client alors en quoi consiste la revue de contrat pour les cas 1 et 2 les cas 1 et 2 je vous rappelle que ce sont les patients et les prescripteurs lors de l'accueil d'un patient par une personne du laboratoire vous réceptionnez bien sûr sa demande d'examen et vous analysez le bon de prescription pour étudier la faisabilité technique pour cela le laboratoire doit se poser quelques questions et trois principales questions la première est est-ce que le laboratoire réalise cette prestation deuxième question est-ce que les conditions préanalytiques pour la réalisation de cet examen sont réunis et enfin troisième question quand est-ce que les résultats d'examen seront disponibles et sous quel format si pour ces trois questions les réponses sont satisfaisantes le laboratoire peut alors réaliser la prestation d'examen je vous propose de répondre à ces trois questions avec aïssa ta notre secrétaire première question est ce que le laboratoire réalise cette prestation trois réponses possibles oui le laboratoire réalise la prestation pas de problème deuxième réponse possible oui d'habitude le laboratoire réalise cette prestation mais l'équipement en ce moment est en panne et enfin troisième réponse possible non le laboratoire ne réalise pas cette prestation il va donc falloir transmettre l'échantillon à un autre laboratoire deuxième question est ce que les conditions préanalytiques pour la réalisation de cet examen sont réunis cela revient finalement à dire si le patient a respecté les conditions nécessaires pour le prélèvement ou le recueil à jeun conditions de stérilité horaires etc et si les renseignements cliniques pour l'interprétation des résultats sont complets après le questionnement du patient et de la lecture du monde de prescription excusez moi trois possibilités feu vert oui pas de problème toutes les conditions sont réunis le contrat peut alors être réalisé non deuxième réponse pardon non les conditions sont partiellement réunis une dérogation peut être alors demandé aux biologistes et tracé bien sûr dans votre système de management de la qualité pour que le biologiste trace et l'information pardon lors de sa validation et l'interprétation de ses résultats troisième réponse possible non les conditions ne sont pas réunis pour réaliser le contrat et donc réaliser la prestation d'examen enfin la troisième question quand est ce que les résultats d'examen sont disponibles et sous quel format le laboratoire doit prévenir son client patient et prescripteur du délai de rendu des résultats énormes et notamment lorsque les examens sont transmis à un autre laboratoire pour analyse le délai est en étant un tout petit peu plus long en cas de retard de rendu des résultats le laboratoire qui a demandé l'analyse doit prévenir son client le laboratoire doit également demander aux patients et aux prescripteurs sous quel format il souhaite réceptionner les résultats si évidemment plusieurs formats existent ça peut être le serveur de résultats le courrier mais ça peut être également à l'oral le patient peut également souhaiter venir chercher directement son résultat au laboratoire une fois que la revue de contrat est effectuée vous devez l'enregistrer c'est à dire que vous devez conserver une preuve de cette revue et en général ce que l'on trouve dans les laboratoires c'est que la revue de contrat est enregistrée directement dans le dossier du patient pour des questions de simplicité et savoir facilement retrouver les informations nécessaires je vous propose de prendre un petit exemple un patient se présente avec une ordonnance sur laquelle est demandé les examens suivants la glycémie et le dosage de médicaments le patient vous indique qu'il n'est pas à jeun mais qu'il vient d'aller voir son médecin qui lui a dit d'aller directement au laboratoire pour information le dosage de médicaments est réalisé dans un autre laboratoire c'est pas le vôtre qui l'effectue aidons à isata du coup à réaliser la revue de contrat assurons nous dans un premier temps que les conditions préanalytiques soient toutes réunies à votre avis le patient n'est pas à jeun à isata devra donc indiquer au patient que la glycémie ne pourra effectuer et qu'il devra donc être prélevé à nouveau s'il décide de faire le dosage de médicaments aujourd'hui après analyse du bon de prescription de l'ordonnance par isata il s'avère que la dernière prise de médicaments n'est pas communiquée il manque donc cette information que doit faire à isata tout simplement elle se renseigne auprès du patient qui lui indique que la dernière dose date d'il y a trois jours le dosage peut donc être réalisé le patient dans ce cas là décide de faire le dosage de médicaments aujourd'hui même s'il devra être prélevé pour la glycémie à isata informe alors le patient que ce dosage est réalisé dans un autre laboratoire et que les résultats lui seront transmis par courrier dans un délai de 72 heures ainsi qu'au prescripteur avec toutes ces informations transmises le patient peut alors accepter ou refuser en l'occurrence il acceptera l'enregistrement du dossier fait alors office de l'enregistrement la revue de contrat et intègre tous les éléments que nous avons pu énoncer tout à l'heure je vous ai dit que le catalogue des examens pouvait faire office de contrat avec le prescripteur pourquoi mais c'est tout simple il paraît difficile en réalité d'appeler un prescripteur à chaque fois qu'on fait une revue de contrat sur une ordonnance avec un patient c'est pourquoi le contrat peut être alors un le catalogue des examens en réalité ce catalogue synthétise tous les renseignements nécessaires pour la bonne prise en charge de l'échantillon alors il par exemple je vous ai mis un extrait d'un catalogue des examens pour la carbamazépine donc dosage de médicaments avec toutes les proquets préconisations les la nature du prélèvement le tube le flacon les consignes bien sûr de transport et les délais de rendu des résultats et puis les documents complémentaires la revue de contrat dans ce cas là et toute modification du catalogue des examens troisième catégorie de clients les établissements de soins et ou le laboratoire la norme 15 189 comme je vous l'ai dit tout à l'heure version 2012 vous demande d'avoir une convention écrite avec votre client établissement de soins et ou laboratoire et sur cette convention doivent apparaître certains items comme la liste des examens proposés par le laboratoire alors souvent les laboratoires font finalement référence au catalogue des examens dans lequel sont listés tous les examens réalisés par le laboratoire autre item qui doivent apparaître et qui semble quand même très important ce sont les recommandations préanalytiques là aussi vous n'allez pas listé toutes les recommandations préanalytiques directement sur votre convention mais faites référence soit votre manuel de prélèvement et ou à votre catalogue des examens la convention doit également faire apparaître les compétences du laboratoire c'est à dire que le laboratoire doit s'engager à mettre tout en oeuvre en termes de ressources et méthodes analytiques pour prouver sa compétence à son client la convention doit également définir comment sont gérées les urgences c'est à dire que les attentes du client vis-à-vis de la gestion de la prise en charge des urgences et le délai de rendu des résultats doivent être explicité sur cette convention autre point également que l'on doit apparaître sur la convention ce sont les modalités post-analytiques comme les formats de résultats d'examen le mode de transmission de ses comptes rendus d'examen et les délais de communication avant dernier item la communication mise en place entre l'établissement de soins ou le laboratoire pour lequel vous réalisez des analyses et votre propre laboratoire communication par exemple en cas de panne communication en cas de non conformité préanalytique communication en cas de retard dans le délai de rendu des résultats c'est à dire que vous devez vous engager à informer votre client pour tous ces items là enfin vous devez informer le votre client si vous devez sous traiter un examen en cas de panne ou en sous traitant ce systématique vous allez me dire qu'est ce qu'une revue de contrat dans ce dernier cas c'est beaucoup plus difficile que lorsque nous avons une simple ordonnance et bien en réalité à fréquence définie le laboratoire doit revoir si le contrat répond toujours aux attentes de son client ce n'est pas une simple relecture de votre part mais c'est réellement se poser la question est ce que le contrat est toujours d'actualité et répond réellement aux attentes de mes clients cela peut se faire via un rendez vous client par exemple via des études de réclamation via les enquêtes de satisfaction client comment est alors enregistrer la revue de contrat avec les établissements de soins ou le laboratoire client en général le plus souvent elle est enregistrée dans un formulaire spécifique voici un exemple de formulaire d'enregistrement de revue de contrat qui a été utilisé par un laboratoire sur les colonnes de gauche ce sont les questions posées par le laboratoire à ses clients et les colonnes de droite ce sont les réponses du client et les propositions du laboratoire voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser au cours de cette revue de contrat souhaitez vous que le laboratoire réalise d'autres examens si oui lesquels les délais de rendu des résultats sont ils satisfaisants idem en cas de sous traitance souhaitez vous mettre en place un autre moyen de transmission des résultats si oui lesquels et puis c'est également l'occasion pour le laboratoire de transmettre de communiquer des informations présentes ou futures par rapport au fonctionnement de votre propre laboratoire tel que l'accréditation du laboratoire le changement de système informatique prévu ou encore le changement d'automate qui peut entraîner un changement de méthode d'analyse et donc les valeurs de référence ce qui est important dans l'enregistrement c'est de dater la revue de contrat de dater la modification de votre contrat attention une revue de contrat n'entraîne pas systématiquement une modification de celui ci et enfin de valider de part et d'autre cette revue de contrat ce qu'il faut retenir de la revue de contrat et bien la revue de contrat comme vous l'avez compris est une étape essentielle permettant de bien définir les attentes de ses clients et informer ses clients justement sur la possibilité ou non de réaliser une prestation et donc de satisfaire celui ci si la revue de contrat n'est pas correctement réalisé cela peut vite engendrer une insatisfaction client je vous remercie pour votre attention